Ce samedi 6 juillet, Sophie Tapie a lié son destin à celui de Baptiste Germain, son compagnon et père de son fils. Un mariage plein d'amour célébré quelques mois après leur fiançaille. Les dernières années n'ont pas été faciles à vivre pour Sophie Tapie. En octobre 2021, la jeune femme perdait son père emporté par un cancer. Une douloureuse disparition suivie d'un divorce. Mariée avec Jean-Baptiste Marinetti, cérémonie à laquelle son père avait eu la chance d'assister à Saint-Tropez, Sophie Tapie a annoncé leur divorce le 30 mai 2022 sur Instagram. Si cette séparation a pu en bouleverser plus d'un, en réalité à ce moment-là, Sophie Tapie avait déjà retrouvé l'amour. Et elle n'a pas mis longtemps à dévoiler l'identité de l'heureuse élue sur son compte Instagram. Quelques semaines plus tard, la jolie blonde s'affichait au bras du rugbyman Baptiste Germain, évoluant au poste de demi-de-mêlée au stade Toulousain. Le couple s'apprête d'ailleurs à prendre un nouveau départ puisque comme annoncé en début de semaine, Baptiste Germain a signé avec le club de Bayonne jusqu'en 2027. Mais ce n'est pas le seul changement qu'ils vont connaître cet été.Sophie Tapie et Baptiste Germain mariés en novembre 2023, le couple rayonnait de bonheur et s'affichait plus heureux que jamais dans une série de photos, sur laquelle Sophie Tapie dévoilait une superbe bague à son annulaire gauche. Baptiste Germain venait en effet de demander la main de sa douce, question à laquelle la belle a répondu oui sans hésiter. Et si la date du jour J n'avait pas été communiquée, si est-il ce samedi 6 juillet que les amoureux ont vécu l'un des plus beaux jours de leur vie. Selon les informations de Sud-Ouest, le couple s'est marié dans la ville de Bidard, Pyrénées-Atlantique, devant le maire Emmanuel Alzouri. Le couple n'a pas choisi le lieu de son mariage par hasard, le rugbyman est propriétaire d'un logement dans la commune où les bancs ont été publiés comme il se doit, il y a quelques jours, écrivent nos confrères. Évidemment, nul doute que Sophie Tapie aurait aimé que son père regretté Bernard Tapie soit à ses côtés pour ce jour si particulier pour elle mais les jeunes mariés ont sûrement pu compter sur la présence de tous leurs proches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501